La page Tetz Zayin 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 on va dire, alors qu'il avait une érection. Il est considéré comme Baal-Khiri, par exemple, il est parti avec sa femme. Celui-ci, donc, les Haramim, à l'époque, ont fait une xerah, qu'ils devaient se tremper au Migvé, avant de prier, avant d'étudier la Torah. De nos jours, cette xerah-là a été annulée. Pourquoi ? Parce que Rovaham, Lohyacholim, à savoir, la plupart du peuple d'Israël ne peut pas tenir avec cette xerah-là d'aller au Migvé à chaque fois qu'il a une relation. Donc, finalement, ça a été annulé. Mais, en tout cas, à l'époque, on avait un Baal-Khiri, il devait aller au Migvé, mais ici, Role, il est malade, cette personne-là. Alors, donc, comment va-t-on faire pour le purifier ? On nous dit, tu sais, comme quoi, puisque, finalement, Satouma a également son interdiction d'étudier la Torah, tant qu'il ne s'est pas trempé, on va lui permettre, puisqu'il est malade et qu'il ne peut pas aller au Migvé, alors, on va jeter sur lui donc 9 caves d'eau, environ, on va dire, 12 litres. Donc, finalement, lorsqu'on va lui jeter une telle chose sur tout son corps, alors, cette personne-là, Midera Banan, sera considérée comme Tahor. On fait ça, également, la veille de Kipour, quelqu'un qui ne peut aller au Migvé, on lui déverse d'un coup, donc, environ une 10-12 litres d'eau, comme ça. C'est ce qu'on appelle Tish-Akavim. Ah, pourtant, plus haut, nous avions vu que, dès que l'on déverse environ un litre, sur une personne, il est amé, c'est vrai, mais on pourrait dire que, lorsqu'on lui déverse environ 12 litres, là, le maître, il va considérer, il va être considéré comme étant pur, au contraire. Ça va le purifier, même s'il était amé auparavant. D'autres veulent dire, veulent répondre qu'en fait, ici, puisque c'est un malade, donc, la Xera qu'on a vu auparavant, ne tient pas. C'est la raison pour laquelle, quand je lui verse 9 caves, alors, il est pur. Point. Raph Papa va se demander à ce sujet-là, et Raph Papa, Alors, donc, finalement, on a une personne qui, la moitié de son corps l'a trempé dans un vrai Migvé, et l'autre moitié, à ce sujet-là, on lui a déversé 9 cavines d'eau. Est-ce que l'on va dire qu'il est pur, finalement ? Tout son corps s'est purifié, ou peut-être que non. En effet, il doit tremper tout son corps, ou bien déverser l'eau sur tout son corps, ou sur la plupart de son corps. May, l'agmara nous dit, Taiko, je n'ai pas de réponse. Voici donc ce qui nous a été rapporté. Les questions de l'agmara, nous sommes aux deux points, et on continue, on revient au On avait dit dans la Mishnah, tu sais. Donc, Une personne dit, Devant moi, le guet a été écrit, quand il amène le guet, et l'autre dit, Devant moi, il a été signé. On avait dit que le guet n'est pas cachère. Est-ce que l'on parle d'ici de deux chlouchines, de deux envoyés, qui apportent ensemble le guet ? L'un dit, Devant moi, ça a été écrit. L'autre dit, Devant moi, ça a été signé. Ou bien, peut-être que non. On parlerait dans un cas, où le premier, en effet, est chaliard, et il dit, Devant moi, ça a été écrit. Le deuxième, finalement, n'est pas chaliard. C'est une personne qui vient et qui dit, Oui, j'ai vu la signature des témoins. Ça, on va en parler tout de suite. Amar, Rav, Shmuel, Bar, Yehouda, Amar, Rabi, Ochanan, ça a été dit. L'Oshanu, Elash, Enaget, Yotse, Mitachat, Yedeshneem. Dans quel cas ? Dans la Mishnah, on a dit que c'était pas soul. Quand le guet, finalement, n'est pas apporté par ces deux personnes-là. Ils ne sont pas tous deux des chlouchines désenvoyées. Par contre, Aval, Yotse, Mitachat, Yedeshneem. Quand le guet sort de la main de ces deux personnes-là, ils sont tous deux envoyés. Alors, on doit savoir, on nous rapporte Rabi Ochanan, Kachère, que le guet, il est Kachère dans ce cas-là. Comme ça, il nous dit. Et donc, nous allons déduire de ces paroles à la main. Kesavar, Shnaim, She'iviyu, Get, Mi, Medina, Tayyam. Ça voudrait dire qu'ils pensent, Rabi Ochanan, que deux personnes, en effet, qui ensemble ont apporté un guet d'outre-mer de Medina, Tayyam. En effet, Ils n'ont pas le besoin de dire que le guet devant eux a été écrit et qu'il a été signé. Même s'ils ne disent rien, ça sera Kachère. Et nous précise Rachid pourquoi. Parce qu'apparemment, Rabi Ochanan tient comme Rava qui pense que tout le problème, c'est donc le kiyoum à guet. En fait, il faut valider les signatures si jamais le mari vient à se plaindre. C'est vrai. Mais comme ici, deux personnes apportent le guet, alors on leur fait confiance, finalement, comme ça nous avait dit Tosfot, comme quoi le guet a été bien fait. Et Rachid nous avait dit non, même si on ne leur fait pas confiance tout de suite, mais en tout cas, si par la suite, le mari viendra se plaindre, on leur demandera. Ils ne sont pas loin de nous. En tout cas, pour l'instant, ils sont en Eretz Israël. Comme ça donc, l'Agmara comprend. Sur ce, Abaye va dire à Rabi Ochanan à Marlé Abaye et là, si c'est ainsi que comme ça, tu comprends la Mishnah, comme quoi finalement, les deux personnes qui parlent là-bas, l'un d'entre eux uniquement a apporté le guet était Shaliyar et l'autre non. Si jamais c'est comme ça, ça voudrait dire que dans la CFA, la suite de la Mishnah également, on parle du même cas. Et la Meata, CFA Dektané, il est enseigné là-bas. Shnaïm, Sheomrim, Befane no Nirtav, deux personnes qui disent devant nous, le guet a été écrit et un vient à dire Ve'echa Domer, Befane no Nirtam, devant moi, il a été signé. On avait dit que c'est pas soul et également que Rabi Ouda dit que c'est caché. Ve'e Rabi Ouda, marcher. Et donc finalement, nous allons analyser pareil. On parlerait dans un cas où finalement, le guet n'est pas sorti des mains des deux personnes qui ont parlé et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas caché. Par contre, si le guet sort de la main des deux personnes, en effet ici, ceux qui ont dit devant nous, ça a été écrit, ce sont deux Shluchim et il y a donc une autre personne qui va dire devant moi, ça a été signé, ça voudrait dire comme quoi ça devrait être caché selon tout le monde, marcher et Rabbanan, selon ta manière de voir toi, Rabi Ochanan. En effet, donc viens d'y rabayer, selon toi, Rabi Ochanan, toute la Mishnah qui dit que ça n'est pas caché selon Chachamim, c'est parce que les deux personnes ne sont pas désenvoyées. S'ils étaient désenvoyés et qu'ils disent devant nous, ça a été écrit, même si finalement, une personne par la suite dit devant moi, ça a été signé, quand même, ça va être caché, marcher et Rabbanan, comme ça, nous devrions dire. Sur celui-là dit Rabi Ochanan, c'est vrai, je pense comme ça, à marler in, verhi en get yotse mitahatye deshneem bema impligé. Et donc, on se demande alors si c'est ainsi, quelle est précisément la marloquette entre Chachamim et Rabi Ochanan, puisque finalement, ces deux personnes-là ne sont pas des chlouchim, il n'y a qu'un seul envoyé et pas plus. On va expliquer pourquoi finalement Rabi Ochanan va dire que c'est caché. On explique, oui, mar savar gazrinan dilma atial et ahlufe bekiyum shtahot. Donc, qui pense que l'on craint que les gens viennent à confondre avec la validation des autres contrats, des contrats de vente, etc. C'est la raison pour laquelle donc, on a dit, il faut que les deux personnes finalement, soient des chlouchim uniquement dans ce cas-là, ils pourront valider le contrat. Ou sinon, si jamais il n'y a qu'un seul Shaliyar qui dit que le papier a été écrit devant lui, alors également, on viendra à valider tous les contrats donc selon la parole d'une seule personne même s'il n'y en a pas deux. C'est l'opinion de Chachamim et Rabi Ochanan. Pourquoi dit-il qu'on nous rapporte ici ? Donc tout d'abord, mar-savar, gaz-ridan, dilma, atia, léharkloufé, békiyung, shtarot, déhalma. Donc il va venir à valider finalement donc les shtarot, les contrats déhalma qu'il y a en général. Léharkloufé, ça veut dire confondre béhédéhad avec un seul témoin. Véh mar-savar et que pense Rabi Oudan ? Non, il n'y a pas de problème. Molo gaz-ridan, il n'y a pas cette zéra-là. On ne craint pas que les gens viennent à confondre avec les autres contrats. Et donc finalement, Rabi Ochanan comprend que ce soit Hachamim ou Rabi Oudan, le seul et l'unique problème c'est donc la validation du guette et donc il n'y a pas de problème de l'ichma. Comme ça, l'agmara nous a rapporté pour l'instant. L'ichna harina, il y a donc un autre lâchonne. On va voir comme quoi finalement, Rabi Ochanan a dit d'autres choses selon ces amouraïms-là qui rapportent ces paroles différemment. Amrella, l'ichna harina amrella, Amar, Rav Shmuel bari Oudan. Voici ce qu'a dit au nom de Rabi Ochanan ameo Rabi Ochanan. A savoir, Afilou get, yotse mitach ne deshneem. Au contraire, Rabi Ochanan a dit, tu sais, dans la mishna qu'on t'a dit que c'est pas soul, qu'on l'un dit que devant moi ça a été écrit et l'autre dit que devant moi ça a été signé. Tu sais, même si le guette sort de la main des deux personnes et que les deux sont chlourim, sont désenvoyés, quand même, c'est pas soul, pas soul. Et donc l'agmara déduit à la masse, ça veut dire que ça veut dire pense Rabi Ochanan comme quoi en fait même lorsque deux personnes apportent un guette de Medina Taïam en dehors des rètes israéennes ils se doivent les deux de dire devant nous ça a été écrit devant nous ça a été signé et au sinon c'est pas soul, c'est la raison pour laquelle dans la mishna on dira que c'est pas soul sur celui a dit Abaye non. Si c'est ainsi comme quoi dans la mishna on parle que les deux personnes sont chlourim et que quand même c'est pas soul comment donc ? Vas-tu m'expliquer la fin de la mishna ? Apparemment on parlerait dans le même contexte qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Deux personnes disent devant nous ça a été écrit et une personne dit devant moi ça a été signé on avait dit et donc on va dire ça voudrait en fait nous faire comprendre que selon Chachamim le même lorsque le get sort de la main des deux personnes alors Chachamim disent que c'est pas soul et sur ce Rabbi Yochanan va lui répondre oui effectivement à Marley In alors comment on va expliquer comment donc Chachamim disent que c'est pas soul un get qui sort de la main de deux personnes et que les deux personnes également disent devant nous ça a été écrit et qu'il y a une autre personne qui dit devant moi ça a été signé on comprend donc normalement que le get devrait être caché comme Rabbi Youda les deux en effet disent que devant eux ça a été écrit pourquoi Chachamim disent que c'est pas soul on va expliquer ben maïka mi flagué regardez il y a un amoura qui pense que le problème comme Rabat c'est parce qu'en fait en Kutzlaret ils ne savent pas écrire légitime lishma et donc ici même si les deux personnes ont apporté le get finalement on ne sait pas qu'il a été fait lishma ce get là ils n'ont rien dit à ce sujet là ils ont dit que devant eux ça a été écrit c'est vrai mais il faut également qu'ils disent que la signature a été faite lishma or ça n'est pas le cas c'est la raison pour laquelle c'est pas sûr que pense Rabbi Youda non le problème ce n'est pas un problème de lishma c'est un problème de validation du get finalement pour que le mari plus tard ne vienne pas se plaindre et c'est la raison pour laquelle même s'il n'avait rien dit du reste le get serait caché à plus forte raison ici pense Rabbi Youda que ça serait caché et donc l'agmara va nous dire apparemment si jamais on comprend comme ça alors ça voudrait dire que la marloquette entre les deux amants Rahim Rabat et Rava est-ce que le problème c'est donc au sujet de la validité du get si le mari vient à se plaindre ou bien également pense Rabat c'est un problème de lishma peut-être que le get n'a pas été fait spécialement pour cette fille-là apparemment leur marloquette Rabat et Rava serait également donc la marloquette entre Rabbi Youda et Rahim dans notre Mishnah comme on vient de le voir tout de suite c'est un problème l'éma des Rabat et Rava pourquoi ? parce que finalement on dirait ici lorsque deux personnes disent devant nous le get a été écrit et justement une autre vient dire devant moi ça a été signé alors Rahim ils vont dire comme quoi c'est pas soul pourquoi une telle chose parce qu'il y a un problème de lishma qui nous dit que le get a été fait lishma Rabbi Youda penserait comme quoi non il n'y a pas de problème de lishma c'est un problème de Kiyoum alors finalement tu peux être sommaire il y a deux personnes ici qui apportent le get tout va être bon on voit qu'il y a une marloquette est-ce que Béhémet il n'y a un problème que de Kiyoum ou bien également de lishma c'est ce qu'on veut dire ici comment est-ce possible que deux amourim ont Béhémet la même marloquette que les deux tanaïms auparavant ce n'est pas normal de dire une telle chose en effet l'agmara nous dit tu sais nous allons répondre différemment Rava Ametaret ce qu'est lishnakama Rava veut nous dire comme le premier Lachon qu'on a vu auparavant plus haut en effet plus haut nous avions rapporté selon un certain Lachon que Rabbi Ochanan nous avait dit tu sais tout ce que le get est pas souble lorsque une personne dit devant moi ça a été écrit et que l'autre dit devant moi ça a été signé c'est parce qu'en fait il n'y a qu'une seule personne qui a apporté le get comme ça avait dit là-haut Rabbi Ochanan et nous avions voulu rapporter que tout le monde pense finalement qu'il y a un problème uniquement de Kiyoum à get de Kiyoum finalement de ce get là si le mari vient à se plaindre c'est la raison pour laquelle si deux personnes ont ensemble apporté le get alors là même s'ils ne disent rien le get sera bon en effet si le mari vient à se plaindre plus tard on lui amènera ces deux personnes là donc finalement Rava va nous dire je comprends comme le premier Lachon les paroles qu'a réellement dit Rabbi Ochanan c'est comme le premier Lachon nous rapporte tout le monde est d'accord que c'est un problème de Kiyoum à get comme ça nous dit Rava Rava metta net c'est le kélix na kama que pense Rava maintenant vers Rava Amar Rava il va te dire tu sais je pense tout d'abord comme le deuxième Lachon et quoi selon tout le monde il y a en effet un problème de Lichma ici nous parlons dans un cas où déjà ils ont bien appris qu'il faut faire Lichma de quoi parle-t-on après qu'ils aient appris que le get doit être fait pour madame spécialement et donc quelle est la marloquette Rava Mim et Rabbi Ouda on explique et donc ils sont en marloquette est-ce que finalement on craint que le problème qui était auparavant vienne à se renouveler ou pas alors finalement démarre Savar Gazrinan Rava Mim ils disent oui on craint et donc même si deux personnes ont apporté le get puisqu'ils n'ont pas dit que le get il est Lichma alors il devrait être pas saoul Rava Mim nous disent si deux personnes disent devant nous ça a été écrit mais il n'y a qu'une seule personne un autre donc un tiers on va dire qui vient et qui dit devant moi ça a été signé mais lui il n'était pas Chaliar alors finalement le get il est pas saoul c'est une xéra et donc Rabbi Houda dira que non il n'y a pas une telle xéra c'est ce qu'on rapporte ici des Marsabar Gazrinan ou Marsabar Logazrinan voici leur marque loquette mais tout le monde serait d'accord qu'il y a un problème de Lichma et donc la gamara se demande mais attends selon ses svarot il aurait dû également rendre cachère le get même dans la resha dans le début de la Mishnah à savoir nous rapporte Rashi c'est dans la troisième grande ligne des Rashi en bas on va dire huit lignes sept lignes avant la fin il a été dit là-bas à savoir une personne dit devant moi ça a été écrit et l'autre dit devant moi ça a été signé puisque le get comme on vient de le voir ici sort de la main des deux personnes les deux sont désenvoyés selon ce lachon là en effet Rabbi Yochanan dit que toute la Mishnah parle dans un cas où les deux sont désenvoyés Délékaïmou Nika Lémichach normalement ça devrait être cachère pourquoi ? parce que finalement il n'y a pas de rachach au sujet de la validité de ce get là en effet ils sont deux ils peuvent témoigner que le get est bien valide et bien cachère et tu as un problème de Lichma Vélichma Nami Ha Lamdou on a dit qu'ils ont déjà appris le Lichma et on ne craint pas que le problème revienne Vélikil Kulo comme ça nous dit Rashi alors l'agmara nous rapporte en effet finalement Rabbi Ouda tu sais qu'il dit que c'est cachère même dans le début de la Mishnah regardez ça a été dit tout de suite elle nous dit l'agmara Ha Itmarala il a été dit en effet Amaroula Khaloukaleaya Rabbi Ouda Avbarishona Rabbi Ouda il n'était pas d'accord il disait que c'est cachère même dans le premier enseignement que l'on avait vu là-haut l'un dit devant moi ça a été écrit l'autre dit devant moi ça a été signé point Nous allons objecter à ce que vient de nous dire Oula que Rabbi Ouda et Cholek même au départ et qu'il rend cachère pourquoi ? il a été enseigné Rabbi Ouda Marchir Bazou Velo Béachéret Rabbi Ouda il est marqué dans une braïta rend cachère dans celle-là et pas dans une autre qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là ? Maïlav n'est-ce pas que les maoutés ça vient exclure le cas qu'on voit au début de la Mishnah l'un dit devant moi ça a été écrit l'autre dit devant moi ça a été signé que dans ce cas-là Rabbi Ouda donc dirait que ça n'est pas cachère comment tu me dis que ça va être cachère l'agmara nous dit non la braïta on la comprend différemment à savoir non ça vient exclure donc un cas justement où la personne vient dire une personne vient nous dire devant moi ça a été signé mais ça n'a pas été écrit devant moi alors là j'aurais pu penser tu sais puisque Rabbi Ouda ne craint pas comme quoi le problème de l'Ishma revienne par la suite alors également peut-être également qu'il ne fait pas de Xera au sujet de pourquoi les Ramim ont dit qu'il faut donc devant moi le get a été écrit et que le get a été signé vous savez s'il avait dit uniquement le get devant moi a été signé sans avoir dit qu'il a été écrit devant lui normalement ça suffirait ça y est il t'a validé justement la signature pourquoi il doit dire devant moi le get a été écrit on avait dit que c'était une Xera des Ramim pourquoi si jamais donc il dit devant moi ça a été signé on a l'impression que les get et les autres contrats c'est pareil alors de la même manière qu'une personne on la croit pour les get pour la raison des Ramim également une personne toute seule on peut la croire pour venir valider un contrat lorsqu'il y a des problèmes et que finalement le lové par exemple celui qui est emprunté vient se plaindre finalement sur le contrat que sort le malvé alors les Ramim ont dit tu te dois de dire quand tu apportes le get devant moi ça a été écrit devant moi ça a été signé pour que les gens comprennent qu'il y a une différence entre le get finalement et donc justement les autres contrats alors c'est ce que nous dit l'Agmara j'aurais pu croire comme quoi de la même manière que Rabiouda ne craint pas que l'on vienne finalement à reprendre les mauvaises habitudes de ne pas savoir écrire le get l'Ishma également on ne craint pas que les gens viennent finalement à confondre les autres contrats avec le get c'est la raison pour laquelle s'il me dit devant moi ça a été signé même s'il ne dit pas devant moi ça a été écrit ça devrait être justement kachère c'est la raison pour laquelle la Braheta a le besoin de nous dire non Rabiouda dit que c'est kachère dans le cas qu'on rapporte dans la Mishnah par contre donc pas dans un autre pas dans ce cas là spécialement mais en effet dans le cas de la Mishnah où l'un dit devant moi c'est écrit et l'autre dit devant moi ça a été signé puisqu'ils sont deux qui ont apporté un get ça va être kachère comme ça veut nous dire l'Agmara donc la question qui a été rapportée sur ou là elle est donc mise de côté c'est ce que l'Agmara nous dit ici tout de suite donc on va le lire elle nous dit l'Agmara comme quoi finalement donc nous reprenons ça dans les mots Salkalatar alors j'aurais pu penser Salkalatar Amina oh il puisse que il ne craint pas en effet que le problème de l'Ishma revienne par la suite que les gens viennent à confondre justement la validité du get avec la validité des autres contrats alors finalement ils vont se dire bon avec une personne on peut valider les autres contrats non il n'y a pas cette xera là peut-être j'aurais dit que ça serait cachère Kamashmalan nous apprend la Braïta qu'en effet ça n'est pas cachère parfait Itmar Nami nous allons également rapporter un enseignement qui nous confirme donc comme le deuxième le deuxième la chône de Rabbi Yochanan qu'en effet toute la marloquette de Rabbi Youda et Chachamim c'est lorsque le get sort de la main des deux personnes regardez Amar Rav Youda Shnaim Cheyvi ou Get Mi Medina Tayam on a deux personnes qui ont apporté un get justement d'outre-mer à ce sujet là nous les marloquettes Rabbi Youda donc on voit ici clairement que leur marloquette elle est dans un cas où les deux personnes ont en même temps apporté le get les deux sont chlouchim et à ce sujet là il met à une marloquette Chachamim qui dit en effet comme quoi ça va être pas saoul on confie en tout cas l'agmara va nous rapporter tout de suite nous allons voir Rabbi Barbar Khanna Khalash un jour il est tombé malade Rabbi Barbar Khanna Ol Légabé Rav Youda Ve Rabba Léchilué B donc finalement deux grands amouraïs c'est Rav Youda et Rabba sont partis le voir Al Légabé sont montés le voir Léchayulébé pour lui poser une question et donc nous allons voir comme quoi les Chachamim même quand ils sont malades de quoi parle-t-il même quand ils font Bikucholim de Torah à savoir ils lui ont demandé deux personnes qui apportent un guet d'outre-mer Est-ce qu'ils ont besoin de dire devant nous ça a été écrit devant nous ça a été signé ou bien peut-être que non voici la réponse justement de Si jamais ils avaient dit devant nous madame avait été divorcée alors on les aurait cru également ici puisqu'ils amènent le guet ça veut dire que ce guet là est un bon guet on peut dire ici que l'on parle après qu'ils aient appris le problème de l'ichema ou bien dire que lui Rabba ne tient pas ce problème de l'ichema tout le problème c'est une validité de guet Il est donc venu un chavra c'est donc un chavra un goï on va dire qui est perse et apparemment ils étaient très durs avec le âme Israël qu'est-ce qu'il a fait il a vu comme quoi il y avait une lumière à côté de Rabba il a pris donc il y avait une petite bougie de devant eux et sur ce donc ils étaient vraiment dérangés Rabba alors voici ce qu'il a dit Rabba le malade comme ça nous dit Rachid alors on préfère être soit on va dire sous ton ombre soit sous l'ombre des enfants on va dire de Esav pourquoi une telle chose parce qu'en fait eux ils sont on va dire moins durs envers nous les béni Esav c'est sûr que si jamais c'est toi qui nous gère complètement tout sera formidable même si tu nous mets on va dire sous l'autorité d'une nation alors on préfère la nation de Esav en fait les enfants de Esav mais pas les Perses c'est ce que l'on dit ici ça veut dire que finalement donc les Amorae Aromae pardon les gens de Rome à savoir donc tout Esav ils sont mieux que les Perses ce n'est pas possible il a été enseigné en effet que veut dire le Passouk donc il est marqué là-bas dans Yov alors on comprend de ce Passouk là que en fait lorsqu'Akadosh Bochou va envoyer le Ham Israël en Galoute il sait comme quoi le peuple d'Israël ne peuvent pas tenir les Xérotes des Romains c'est la raison pour laquelle il les a envoyés en Babylone les Bavel et en Bavel il y a les Perses on voit que les Perses sont moins durs apparemment l'Agmara nous répond non l'Okachia il n'y a pas de problème donc Béhemet au sujet de Yov là-bas c'est finalement avant que les Perses arrivent en Bavel alors en effet c'est plus facile par contre après que les Perses sont arrivés là-bas en Bavel alors là en effet c'est plus dur c'est plus dur également de réviser la page je vous rappelle juste qu'on a vu donc une marloquette de l'échonote de savoir qu'est-ce qu'a dit réellement Rabbi Yochanan est-ce que la Mishnah parle dans un cas où les deux personnes sont les envoyés du guette quand l'un dit devant moi ça a été écrit et l'autre dit devant moi ça a été signé ou bien peut-être que non on parlerait dans un cas où un seul est l'envoyé de ce guette et l'autre c'est quelqu'un qui vient se rajouter comme ça nous avions vu Baruch HaShem surtout au verso de la page Tetzayin et juste que l'on se rappelle au recto de la page Tetzayin donc on avait rapporté on avait parlé beaucoup de purification par rapport au miguet quelqu'un qui la moitié de son corps vient alors rentrer dans le miguet l'autre moitié il vient à se déverser par exemple de l'eau on avait dit environ 10 litres est-ce qu'il sera pur etc en tout cas beaucoup de Hatzlacha bonne révision on a commencé aujourd'hui justement à partir de Amar et Birmiya c'était au recto de la page au milieu de la page donc beaucoup de Hatzlacha Koltoub Shef Abraha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501